Musique Donc on se retrouve aujourd'hui en réunion pour revoir un petit peu et discuter ensemble du dossier de M. Yest. On va s'orienter vers le choix de fauteuil là et donc on va pouvoir aller essayer avec toi les différents types de contrôles d'environnement au labo pour voir ce qu'ils peuvent coller. On a différentes interfaces qui sont disponibles donc on va pouvoir les tester sur ce fauteuil là. Très bien, je vais aller chercher M. Yest. On pourra voir un petit peu avec lui dans quel ordre il souhaite faire les choses et quelles sont ses priorités. Là, par ici. J'ai fait un peu le point avec l'équipe pour discuter un petit peu des aides techniques qu'on pourrait vous proposer pour vous aider à avoir un petit peu plus d'autonomie. Qu'est-ce que vous en pensez ? Il y a un tas de trucs qu'on peut faire. En tout cas, M. Yest, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir tout ça au laboratoire électronique pour voir toutes ces aides techniques. En fait, on est au sein d'une équipe pluridisciplinaire. La personne est prise en charge dans son parcours patient, c'est-à-dire l'ensemble du cheminement qui va être effectué dans l'établissement au sein de la rééducation jusqu'à sa sortie de l'établissement. On va voir l'ensemble et les différentes possibilités de contrôle d'environnement. Cette petite télécommande qui permet comme une télécommande de la télévision de commander à distance l'environnement de la maison. Bon, ben maintenant, on va aller aux appartements tremplin et puis on va pouvoir tester ça en grandeur directement là-bas. Approche permet de faire le lien entre les gens du terrain, les industriels et le monde de la recherche. Si on branche le contacteur... Toi, tu peux le commander à la tête si je te positionne derrière. Ça, c'est pratique. Trouver des solutions déjà qui permettent l'autonomie de la personne, mais en plus, et trouver également des systèmes innovants pour que la personne soit le plus autonome possible. Sous-titrage Société Radio-Canada